Bonjour petits et grands lecteurs, aujourd'hui je vous présente un livre, c'est pas vraiment une saga qui est terminée mais le livre est tellement épais et que comme c'est un recueil de nouvelles j'ai plusieurs choses à vous dire, je me suis dit il a besoin d'une vidéo à lui tout seul, il est tellement bah stock que j'ai besoin et j'ai beaucoup de choses quand même à dire dessus donc je parle de Georges, Georges est doux, Georges est frais mais Georges n'est vraiment pas pratique vous voyez donc Georges vous reconnaissez cette belle barbe grise qui est donc Georges R. R. Martin, le livre a souffert, je suis désolée mais avec une bricasse comme ça pour lire c'est pas forcément très pratique l'auteur de Game of Thrones, en fait je ne connaissais presque rien de lui mis à part que je savais qu'il avait travaillé à Hollywood, quand j'ai lu Game of Thrones ça fait 10 ans parce que j'ai commencé Game of Thrones entre mes 14 et 15 ans c'est un auteur dont il fait plus de 10 ans qu'on se connait mais je ne le connaissais pas personnellement et j'avais besoin de savoir parce que je sais que Georges il a été connu un petit peu avant Game of Thrones on ne le pense pas, surtout aux Etats-Unis et donc ce livre en fait qui s'appelle Rétrospective c'est 1500 pages écrit ainsi une bible sur non pas la vie de Georges comme je pensais quand on me l'avait offert mais sur les nouvelles que Georges a écrites parce que Georges est un spécialiste des nouvelles le roman il se décompose avec une dizaine de pages sur une période de la vie de Georges donc que ça soit son enfance, son travail à l'université, son travail à Hollywood, son travail d'auteur, sa relation avec les femmes c'est imbriqué comme ça et on regroupe à la suite des nouvelles qu'il a écrits à cette époque et c'était passionnant voilà j'ai pas d'autres mots pour ce récit parce que c'était passionnant même si toutes les nouvelles n'étaient pas à mon goût j'ai trouvé ça extrêmement passionnant parce que de 1 Georges c'est un scénariste Georges on peut reprocher beaucoup de choses à Game of Thrones comme quoi c'est mal écrit alors qu'en fait c'est écrit comme un scénario c'est pour ça que ça ne plaît pas à beaucoup de gens sur tous les premiers tomes c'est surtout qu'on ne peut pas reprocher à Game of Thrones d'être bien construit d'être un récit qui est riche, bien pensé, qui est complexe et en fait tu vois ces récits là d'où Georges est parti et surtout bah qu'en fait même dans ses nouvelles Georges il a pas forcément une plume de ouf Georges il a simplement des scénarios de ouf et toujours des chutes mais je suis en mode mais le gars il te transporte de là à là, tu te dis ok d'accord et pourtant je ne suis pas du tout une amatrice de nouvelles les nouvelles et moi c'est assez compliqué parce que je pense savoir pourquoi j'aime pas parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir des descriptions qui aime bien avoir des univers qui sont construits qui a toujours été habitué à peu près aux romans et pour moi les nouvelles c'est toujours été synonyme de mes potes au lycée à la fac qui écrivaient, qui commençaient à écrire qui me demandaient de lire leurs récits et que je trouvais mauvais voilà c'est malheureux à dire mais c'est vrai que pour moi c'était ça qu'il n'y avait pas de chutes que les constructions de nouvelles n'étaient pas bonnes écrire des nouvelles c'est difficile voilà, écrire un roman c'est difficile écrire des nouvelles c'est très différent c'est très difficile moi je ne suis incapable d'écrire des nouvelles tu vois, je ne peux pas en si peu de mots en si peu de lignes, en si peu de place écrire une histoire qui selon moi est bien construite Georges il y est arrivé tu vois donc on l'applaudit c'était déjà pas bien parti pour moi cette lecture du fait du format mais ce que j'ai adoré c'est vraiment l'approche comparative alors attention la littéraire est de retour entre Georges à cette époque et les nouvelles qu'il a écrites c'est pas bien de faire de la comparaison c'est pas bien je ne dis pas que c'est pas bien mais la comparaison du contexte c'est à dire de la vie de l'auteur tout ça par rapport au texte c'est les anciennes comparaisons c'est de l'ancienne théorie littéraire qu'on a fait un peu pendant des années jusqu'à les nouvelles théories littéraires un peu les nouvelles écoles littéraires qui ont coupé avec ça où on étudie le texte plus en profondeur l'étude du texte par rapport à la vie de l'auteur c'est quelque chose qu'on peut remettre en question énormément Tolkien a toujours réfuté ses études de texte il a détesté ça qu'on compare le Seigneur des Anneaux à sa propre vie je peux comprendre parce que des fois on peut prêter des choses à certains auteurs et c'était pas du tout ça il y a la part de l'imagination mais en fait Georges ce que je trouve intéressant c'est qu'il s'en cache pas vraiment de sa vie un soufflé un souffle à ses nouvelles mais il y a notamment une partie où Georges il a quand même eu une vie amoureuse un peu tumulteuse il a un peu galéré dans la vie il a eu des divorces et il a eu beaucoup de relations avec des femmes qui se finissaient pas bien et ça revient genre il y a une époque de sa vie où tu vois qu'il a été largué tout ça le sujet principal c'est les femmes qui font du mal tu vois c'est la femme destructrice c'est la femme qui ronge le coeur de l'homme tu vois que c'est une thématique qui l'a vraiment bouleversée dans quel contexte il a écrit ses nouvelles si ses nouvelles ont été prises ou pas bref déjà l'étude comparative qu'on peut en faire j'ai bien aimé la construction des nouvelles j'ai bien aimé la diversité parce que en fait je savais que Georges était notamment connu pour ses récits de SF c'est un auteur qui était plutôt dans ce genre là avant Game of Thrones et il y a Wildcar qui est sorti il y a Riverdome je crois aussi il me semble que c'est Riverdream ou Riverdome je sais plus qui l'a écrit bref il avait écrit d'autres livres à son époque et ce que j'ai aimé en fait c'est d'avoir cette diversité je suis pas du tout amatrice de SF je le répète sans cesse et il y a certaines personnes qui a l'air de les choquer ou au contraire je reçois parfois des messages un peu pas très sympathiques sur ce sujet mais les nouvelles de SF il y en a certaines dans ce récit que j'ai adoré alors ça se passe dans l'espace ça se passe dans des vaisseaux mais en fait c'est suffisamment bien c'était pas cliché ça posait des véritables questions c'était pas trop scientifique c'était tout ce que j'aimais après il y a des nouvelles de SF il y en a eu notamment où c'est le genre de j'ai été traumatisée par ce lien littéraire que je déteste c'est à dire la femme mystérieuse qui vient d'une autre planète qui vient d'une autre temporalité qui trouve un jeune humain et qui l'embarque dans ses aventures je déteste ce plot narratif parce que quand tu travailles en maison d'édition je peux te dire que c'est la chose la moins originale que tu puisses trouver parce que tous les auteurs les jeunes auteurs t'envoient des trucs là dessus comme les revoyages dans le temps c'est toujours la même chose et ça je peux j'en peux plus j'en peux plus de ce truc là et il était dedans donc c'est vraiment la nouvelle que j'ai moins aimé parce que je supporte pas ce modèle de femme je supporte plus rien dans ce modèle de science fiction donc là dessus on a pas été d'accord avec Georges sur cette nouvelle là mais ça a été vraiment la seule que j'ai pas aimé sinon les autres ont toutes été très très bien il y en a certaines vraiment j'ai adoré parce que il y a toujours des la chute est toujours bien pensée il y en a des moyennes il y en a qui m'ont laissé neutre mais il y a surtout celle là qui m'a vraiment extrêmement j'aime pas quoi je peux pas la dernière dernière nouvelle qui est un portrait de famille et très très gênante parce que ça parle de l'inceste et c'était le bizarrement le je sais pas comment expliquer mais le lien entre le l'auteur et ses textes ses personnages et il y avait un côté incestueux devant c'était très space le dernier j'ai fait non non mais simplement voilà il y a ça qui est très très bien ça m'a fait aimer aussi un genre que j'aime pas trop du moins un genre j'ai tellement été saoulée à lire des trucs qui me débectent en fait je suis à un point où je ne supporte plus ces plots narratifs et que ça me hérisse le poil donc vraiment et ce que j'ai aimé en fait c'est une grande partie de ce que je pense avoir préféré c'est tout ce qui est analyse de genre sur la science-fiction et la fantasy pour les gens qui connaissent pas trop l'historique de la fantasy et l'imaginaire l'imaginaire ça a été publié assez particulièrement on cite toujours Robert Howard et Tolkien comme fondateurs modernes on va dire après faut savoir que les éditions les livres d'imaginaire n'étaient pas publiés forcément en format livre l'imaginaire surtout aux Etats-Unis et donc George est américain il est passé par les magazines qu'on dit pulp donc c'est des magazines pas chers de mauvaise qualité avec des papiers de mauvaise qualité où c'était des histoires de science-fiction et ça a beaucoup beaucoup marché c'est un peu je dirais pas l'ancêtre des comics parce que c'était pas illustré mais tu sais c'est les trucs t'achètes ça 2 dollars et t'as des histoires c'est des nouvelles bref c'est quelque chose qui a beaucoup beaucoup fonctionné c'est quelque chose qui fonctionne un peu moins aujourd'hui mais qui a vraiment été le berceau de la science-fiction et de l'imaginaire et ce que j'ai aimé c'est comment la fantasy a été dénigrée au début voilà la science-fiction était le genre prédestiné un genre très masculin qui disait oui mais la SF et la fantasy c'est très lié en fait tu vois Georges Dotteldi non pas du tout les magazines où c'était marqué fantasy t'es obligé de dire fantasy et science-fiction pour pouvoir vendre et surtout on ne publiait pas de fantasy dans les pulps de science-fiction et ce qui est intéressant c'est voir l'engouement de la science-fiction qu'il y a eu notamment aux Etats-Unis dans ces années 70 60 80 un peu 90 mais vraiment ces 30 années là et où elle en est aujourd'hui où pour ma part je trouve que la fantasy est peut-être plus représentée notamment avec la young adulte en jeunesse mais tu vois qu'il y a eu un changement en fait un peu de goût que la science-fiction est certes très importante mais que la fantasy l'est tout autant ce qu'il n'était pas en fait dans ces années là et je trouve ça hyper original et ce que j'aime bien c'est que Georges arrive à une conclusion magnifique sur le trône de fer et sur ses écrits c'est qu'il s'en fout qu'en fait que ça soit de la science-fiction l'ASF de l'horreur voilà un livre ça n'a pas besoin d'être déterminé dans une case précise et c'est ce qui reproche un petit peu au pulp et c'est hyper intéressant et ce que j'ai aimé aussi son avis en tant qu'auteur sur les difficultés d'être publié il faut savoir que tu étais publié à la nouvelle un peu comme l'épige pour les journalistes et tu n'étais pas payé forcément cher tu t'envoyais tes nouvelles à tous les magazines qui voulaient publier en croisant les doigts pour être publié ce que tu fais entre les pertes de manuscrits parce que c'était pas informatique donc t'as beaucoup de pertes de manuscrits après t'as tous ces trucs qui sont revendus alors ils s'adressent pas aux bonnes personnes et surtout j'ai beaucoup aimé parce qu'il a son avis aussi éditorial un petit peu où quand tu publies il a publié 2-3 nouvelles qui ont très très bien fonctionné il a sorti un roman ou une nouvelle qui a pas du tout marché un deuxième qui a été un flop commercial et en fait comment après plus personne veut ton travail alors que c'était très très bon tu vois donc vraiment c'est très intéressant et toute la période hollywoodienne de George avec donc le remake de la quatrième dimension et en fait tu dis que la vie c'est quand même assez peu de choses c'est à dire qu'il a dit que s'il avait été pris encore à Hollywood et ben il aurait sûrement pas fini pas fini il l'a toujours pas fini mais il aurait sûrement pas avancé sur le trône de fer et en fait c'est le fait que la série n'ait pas marché qui ait donné un peu la possibilité que le trône de fer soit publié bref simplement il y a deux nouvelles que j'avais déjà lu il y a le dragon de glace qui est sorti dans d'autres éditions en France et il y a le chevalier errant qui est sorti chez Pygmalion qui sont dans ce livre là donc voilà j'avais déjà lu ces deux nouvelles là mais pour moi ça a été un plaisir de lecture ça a été autant un plaisir distractif voilà j'ai aimé j'ai pris du plaisir à lire ces nouvelles qu'un plaisir informatif dans le sens que j'ai appris beaucoup de choses sur le genre et qu'en plus je vais suivre à la fin du mois un MOOC sur la science fiction et que les pulp tout ça ça m'intéresse d'en savoir un peu plus et d'avoir aussi le point de vue des auteurs sur la question donc pour moi c'est un récit à découvrir si vous n'avez jamais lu George mais je pense que l'intérêt c'est vraiment d'avoir déjà lu peut-être Game of Thrones ou d'être intéressé par cet auteur ou si vous avez peur de Game of Thrones peut-être commencer par les nouvelles je ne sais pas enfin je ne sais pas trop à qui adresser ça autant aux fans peut-être qu'aux non-initiés mais il faut savoir que c'est une sacrée brique vous n'êtes pas obligé de lire tout d'un coup comme je l'ai fait mais je trouve que c'est intéressant parce que Martin c'est vraiment un auteur qui va marquer sa génération de fantasy le trône de fer ça a marqué la fantasy d'une certaine manière donc pour les gens qui sont intéressés au-delà des textes de fantasy par l'histoire de la fantasy je pense que ça peut motiver une lecture plutôt active de ce texte et notamment de tout ce qui est un peu contexte historique autour de ce genre bref moi j'ai adoré et je vous conseille ce livre pour ça simplement ce format est assez lourd ça va c'est pas écrit non plus trop petit c'est un peu illustré à l'intérieur mais le truc c'est que quand t'arrives à peu près à la moitié c'est assez pénible à lire dans le sens qu'il faut quand même un petit peu de force physique et que ça fait mal au moins mais voilà c'était juste à noter ça pour le confort de lecture mais sinon c'est une très très bonne lecture que je vous conseille n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu des textes de Georges autre que le Game of Thrones ou si vous avez lu le Game of Thrones ce qu'en avez vous pensé et sur ce je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures je vous invite à calculer Sous-titrage FR ?